... Lecture en cours Ne touche pas à la carte mémoire ? Nous allons commencer une nouvelle sauvegarde. Pour déplacer la petite main, tu dois appuyer sur les boutons de la partie gauche de la manette de jeu, vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Pour valider ce que tu as choisi, appuie sur le bouton où est dessinée la croix sur la manette de jeu. Quand tu as besoin d'aide, il te suffit d'appuyer sur le rond. Bonjour ! Bienvenue dans le monde merveilleux d'Adibou. Il y a mille choses à découvrir, mais avant, regarde les petites images en bas, ce sont des icônes. Si tu veux des explications sur les éléments de ton jeu, clique le singe qui dit oui. Sinon, clique celui qui dit non. Puis clique le personnage de l'écran pour que je sache qui tu es. Une petite main se déplace sur l'écran. C'est ton curseur. Quand le doigt est pointé, tu peux t'en servir. Là où tu vois une main plate, tu ne peux pas cliquer. La petite main peut prendre d'autres formes selon tes besoins, celle d'une graine ou d'un point d'interrogation, par exemple. Ce doigt qui clique te montre que tu dois cliquer pour commencer ou continuer le jeu. Ce petit dessin te montre qu'il faut attendre un peu avant de continuer à jouer. Alors patience, rien ne sert de cliquer. Et voilà, tu sais presque tout. Que la fête commence ! Pour modifier le portrait, clique les éléments du bas, les yeux, les oreilles, la bouche, jusqu'à ce que le portrait te plaise. Après, enregistre-le en cliquant le pouce. Ah, te voilà ! Tu as l'air vraiment très sympathique. Maintenant, utilise les lettres qui sont sur l'écran pour écrire ton nom. Et pour l'enregistrer, clique le pouce. Sauvegarde en cours. Ne touche pas à la carte mémoire. Sauvegarde terminée. Bienvenue dans mon pays merveilleux. Ici, c'est le paradis des enfants. Tu peux t'amuser, découvrir et apprendre mille choses. Tu peux t'occuper du jardin et de ses plantations, installer des abris pour les animaux. Et si tu vas dans la maison, tu peux passer des heures à jouer et même à faire la cuisine. Mais attention, pour cuisiner, il faut retrouver Kikouk. Tu vois la pancarte en bas à droite ? Direction l'aventure ! Tu vas voir, on n'a pas fini de s'amuser, toi et moi. Tiens, voilà Plop, mon meilleur copain. Un chien ventouse. Étonnant, non ? C'est assez rare, en effet. Tu verras, Plop aime beaucoup les oiseaux, déteste les chats et adore les gâteaux. On va bien s'amuser tous les trois. Alors, à quoi on joue maintenant ? Tu vois ce drôle de robot là-bas ? C'est Robitok, mon fidèle compagnon. Il s'occupe du jardin, mais surtout Robitok possède un pouvoir magique. Il sait faire pousser des arbres fruitiers très vite. Il suffit de lui demander. ... Bonjour, mon nom est Robitok. Et toc, je plante des arbres fruitiers. À chaque fois que tu cliques sur moi, je fais pousser un arbre à la place de celui d'avant. D'abord un pommier, puis un cerisier, un bananier et un orangé. Et ainsi de suite. Et toc, voici un pommier. ... Et toc, voici un pommier. ... ...